Bonjour et bienvenue dans le journal du festival international du film panafricain. Jusqu'au 27 avril, producteurs, réalisateurs, acteurs ou actrices, ainsi qu'une multitude d'artistes avaient rendez-vous à Cannes pour participer à la 11e édition du festival international du film panafricain. Voici un récapitulatif de la dernière journée. Dimanche 27 avril, une journée où festivaliers et publics ont visionné les derniers films en projection. Présente grâce à internet, Francesca Barthellini avait tenu à saluer le public pour la projection de son documentaire Hommage à Mandela. Je suis très heureuse que ce film soit montré cette année au festival panafricain. Je suis désolée, je ne peux pas être avec vous parce que je suis allée être venue pour des problèmes de travail. Mais je tiens à vous dire un mot sur les raisons qui m'ont poussée à faire ce film. C'était l'histoire familiale qui m'a marquée par rapport à la Deuxième Guerre mondiale, vous allez voir, et qui m'a poussée à aller à la Pays du Sud pour comprendre un processus de pardon qui traversait une nation, un peuple entier, deux peuples, plusieurs peuples qui vivaient ensemble dans une nation. Un hommage qui sera d'ailleurs suivi par The Week, Mandela Did, A Rainbow Nation, Drifting Your Part. Point d'orgue de cette dernière journée, la remise des Dicalo Awards décernée par le jury. Voici le palmarès 2014. Dicalo Awards, du meilleur long métrage pour l'écart dans le silence de Louis C. Andres Rodriguez. Dicalo Awards, du meilleur long métrage pour « Bout de vie, bout de rêve » d'Amy Benabra. Dicalo Awards, du meilleur long métrage pour « À cœur ouvert » d'Aieko Rokosu. « Marthe, qu'est-ce que vous faites là ? » « Alors, pas ça, je ne sais pas ce que vous ne faites pas. » « À cœur ouvert. » « Oui, oui, bravo ! » « Bravo ! » « Bravo ! » « Le fait d'être ici sélectionné et récompensé par vous, vraiment ça, c'est la cerise ou le gâteau. » « Franchement, je ne peux pas vous dire merci à vous, au jury. » « Moi, je vous dis, n'écoutez pas les gens, écoutez-vous, vous allez jusqu'au bout de rêve. » « Bravo ! » « Bravo ! » « Dicalo Awards, mention spéciale du jury pour Laurent et sa fille d'Antoine Vassil. » « Star d'Afrique francophone, cette comédie musicale vous emmènera de Paris à Bamako, en passant par la musique, qui vous fera rêver et découvrir l'Afrique telle que vous ne l'avez jamais vue. » « Ça, c'est un insider, toutes les personnes qui ont travaillé sur ce crime. » « C'est vraiment une armée de gens qui ont travaillé là-dessus sur une durée de cinq ans. » « Et je les remercie pour la caméra, je vais mettre ça sur YouTube. » « Merci beaucoup et vous vous reconnaîtrez. » « J'ai essayé de faire un film pour le cinéma et non pas pour notre média. » « Donc merci beaucoup, Vassil, pour ce festival. » « Merci beaucoup au jury. » « Ça m'a touché énormément d'avoir un prix pour ce festival. » « Et je remercie tout le monde. » « Merci. » « Dicalo Awards, mention spéciale du jury pour Entre le marteau et l'enclume d'Amo Glemra. » « Tu as remarqué comment est-ce que le boss regarde la femme de Prosper ? » « Je suis sûr qu'il finira par sortir avec elle. » « Tu penses que le boss doit finir avec elle ? » « Déjà que Prosper n'y voit que du film. » « Non, il faudrait bien que quelqu'un le lui dise un jour. » « Monsieur Armour de l'Aimera. » « Je voudrais vous remercier infiniment. » « Remercier le festival. » « Remercier le public. » « Dicalo Awards, encouragements, première oeuvre, court-métrage, décerné » « Une serveuse enceinte. » « Dicalo Awards, prix pour la production, décerné à Football Love. » « La tendance, ça crée. » « Être femme de football. » « Femme de foot. » « Franchement, ça ne m'intéresse pas. » « Dicalo Awards, prix du public, décerné à Africaine » de Stéphanie Girère. » « Les parents font de l'humanitaire, ils ouvrent des écoles en gros. » Le journal du Festival international du film panafricain, fin de cette édition. Retrouvez le palmarès complet ainsi que l'ensemble des JT en replay depuis le site officiel fifp.fr. Et rendez-vous du 29 avril au 3 mai 2015 pour la 12e édition du Festival international du film panafricain. « À l'année prochaine. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada